Alors oui effectivement durant mes 28 ans puisque j'en suis à 28 ans de pratique j'ai eu comme partenaire tous les gens qui sont haut gradés actuellement en France puisqu'il y a eu plusieurs générations et moi j'ai eu droit à toutes les générations puisque vu que j'étais aux côtés de Christian j'ai pratiqué avec tous ceux qui sont qui sont actuellement professeurs aux quatre coins de la France qui sont des haut gradés qui ont des postes au niveau de la fédération et puis ceux qui ne le sont pas encore et que je côtoie encore la nouvelle génération quoi la dernière qui sont encore avec Christian actuellement moi je les connais tous forcément donc ma progression s'est faite en même temps qu'eux on a été on s'est servi de partenaire les uns les autres donc voilà c'est sûr que j'ai eu cette chance là aussi de pouvoir pratiquer avec eux à l'époque les entraînements de Christian c'était Christian avait plusieurs dojos quand on est rentré du Japon il n'avait pas que vincennes d'abord parce que financièrement on avait besoin aussi de d'avoir plusieurs dojos donc on faisait au moins trois à quatre heures d'aïkido par jour dans différents dojos plus tous les week-ends pratiquement tous les week-ends on partait en stage donc ça représentait beaucoup beaucoup d'aïkido parce que maintenant plus ça va plus les stages diminuent en heures on va dire je ne sais pas si c'est les gens qui deviennent plus feignants je pense pas je crois que c'est le système peut-être que maintenant on en fait moins mais que c'est plus concentré et mais à l'époque c'est vrai que c'était des stages qui faisait des fois six heures la journée trois heures le matin trois heures l'après-midi et ça samedi dimanche donc ça faisait douze heures d'aïkido dans le week-end c'était énorme c'était énorme et ça pratiquement tous les week-ends donc on peut dire que j'ai mangé beaucoup beaucoup d'aïkido